Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler une fois de plus de photographie, on va pas parler de ce petit déclencheur radio mais c'est lié, on va parler aujourd'hui de flash et on va parler aujourd'hui d'un flash en particulier que j'ai en ma possession. Donc aujourd'hui j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose souvent, quel flash acheter pour commencer la photo de skate ou la photo en général au flash, flash déporté la plupart du temps ou flash même sur l'appareil photo. Et c'est vrai qu'il y a énormément de flash sur batterie avec pile, des flash Cobra, des flash semi Cobra, semi studio comme le Godox V1 par exemple ou comme le Profoto B1 je crois, je sais plus comment il s'appelle, je suis pas chez Profoto je connais pas les modèles mais bon bref, il y a énormément de flash qui existent, des flashs de studio, des flashs de studio avec et sans batterie et c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc quand on me pose la question, comme pour les appareils photo d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps d'ailleurs sur ça, il faut d'abord connaître ton budget et puis l'utilisation que tu vas avoir de ce flash là. Mais c'est vrai que la plupart du temps je vais quand même te conseiller de partir sur un flash qui est pas si bas de gamme que ça, pourquoi ? Parce que en fait ton évolution au flash va être assez rapide. En tout cas moi je constate que souvent les gens progressent très vite au flash et deviennent vite accro au flash donc si tu prends un flash entrée de gamme tu vas être vite limité. C'est pour ça que je conseille de partir sur un flash qui est plutôt moyenne gamme sans forcément partir sur le TTL, là encore une fois je t'ai fait une vidéo qui parlait du TTL pour moi, c'est pas indispensable. Si t'as envie et que t'as le budget, bah fais-toi plaisir, mais sinon moi je partirai plus sur du flash moyenne gamme et je me ferai plaisir avec ça quitte à multiplier les flashs. En tout cas c'est ce que je pense. Et donc aujourd'hui on va parler d'un petit chouchou que j'ai toujours dans mon sac photo, c'est le Godox TT600 qui est donc un flash Cobra qui fonctionne avec des piles. Moi j'ai des piles rechargeables dedans mais ça marche pas avec un slot batterie. Pourquoi ? Parce que moi je préfère avec les piles, j'ai beaucoup de piles rechargeables et j'avais pas envie d'avoir des batteries en plus. Et l'autre avantage aussi de la pile pour moi c'est que si tu tombes en rate de batterie, des piles double A ça se trouve assez facilement, assez simplement partout. Pour le coup j'ai eu l'occasion d'avoir des flash Cobra donc sur pile dans des endroits où il faisait froid et quand il fait froid, chaud, froid, chaud, les batteries tombent directement, surtout quand il fait froid. Les batteries en fait, la charge des batteries dure moins longtemps et donc du coup t'es très content de pouvoir trouver des piles non rechargeables ou rechargeables rapidement, que ce soit sur internet ou en magasin grande surface par exemple, pour pouvoir remplacer tes piles rapidement. Alors de nos jours les flashs avec les batteries intégrées ont des batteries qui tiennent suffisamment dans le temps, par contre il faut savoir que la plupart des flashs avec des batteries intégrées chez Godox, c'est des batteries si tu ne les utilises pas pendant un certain temps ou si tu ne les recherches pas de temps en temps, il se peut que tes batteries soient mortes très vite. Je te dis ça en connaissance de cause parce que sur mon autre flash Bulb qui est le AD360 qui a une batterie externe, j'avais oublié pendant quelques temps de charger ma deuxième batterie, bah malheureusement j'ai tout perdu cette batterie parce qu'elle ne marche plus et franchement ça fout les boules. Donc personnellement je préfère les flashs avec des piles en tout cas pour les flashs Cobra, pour les autres forcément je préfère avec batterie, moi j'ai des batteries externes mais c'est vrai que les flashs avec les batteries internes type le AD100, AD200, AD300, AD400, AD600 et tout ça, c'est pas mal. Mais malheureusement je n'en ai pas parce que le budget ne suit pas. Revenons à nos moutons, le fameux flash Godox TT600, c'est un flash donc assez simple qui n'est pas TTL, c'est un flash qui a donc plusieurs modes de travail. Donc on va faire un tour rapide du flash, c'est un flash donc Godox TT600 une fois de plus. A l'avant on retrouve en fait cette grosse partie rouge qui est en fait la partie infrarouge, il y a aussi la possibilité de charger avec un DC-in, alors écoute je ne sais jamais, je n'ai jamais su à quoi ça servait, je suppose que c'est pour pouvoir brancher une batterie externe dessus. Sur l'autre côté tu as possibilité de brancher des récepteurs radio peut-être autres que celui qui est déjà intégré dedans, parce que je ne te l'ai pas dit mais à l'intérieur du flash il y a déjà un récepteur radio intégré, ce qui est plutôt intéressant parce que ça te permet d'économiser sur l'achat du récepteur radio, je te parlerai tout à l'heure du déclencheur. On va tout de suite passer sur l'autre côté où là il y a l'insertion des piles, donc les piles rechargeables, moi j'utilise les Eneloop Pro parce que je trouve qu'elles tiennent bien la charge. Moi j'ai rajouté un espèce de diffuseur devant, il y a déjà une petite cassette sur le dessus, hop diffusante, plus une petite cassette réfléchissante. Moi j'utilise le diffuseur que j'ai acheté en plus parce que je trouve que ça diffuse vachement bien et ça protège aussi un petit peu la tête du flash. A l'arrière tu as le bouton pour allumer ton flash, tu as une petite molette ici au milieu pour pouvoir augmenter la puissance du flash ou la diminuer. La puissance va de 1,128ème jusqu'au pleine puissance 1,1 et tu as plusieurs incréments. Tu as différents modes, donc le mode manuel qui est le mode que j'utilise la plupart du temps. Tu as un mode multi, je crois, alors je n'ai jamais utilisé ce mode là, mais je crois que c'est un mode qui te permet de flasher une multitude de flashs et c'est toi qui paramètre si tu veux le nombre de, déjà la puissance de flash à laquelle tu vas flasher et le nombre, le rythme en fait de flash que tu vas faire. C'est un peu un genre de bracketing de flash quoi. Donc comme je te disais, ce n'est pas un flash TTL, donc tu n'as pas le mode TTL. Ensuite, tu as en haut le groupe sur lequel tu as réglé ton flash, le channel sur lequel tu as réglé ton flash en bas. Tu peux aussi zoomer, donc zoomer ça veut dire qu'en gros tu fais en sorte que la lentille dedans, le freinel dedans en fait se règle pour que ton flash flashe un petit peu plus loin. Et donc tu vois, tu appuies sur le bouton zoom, ça clignote et en fait tu peux augmenter le zoom et ça va jusqu'au 200mm. Donc ça permet d'avoir un angle de flash qui est plus serré. Ensuite, tu as le bouton de test pour tester le flash. Tu as le bouton ici pour pouvoir régler et le groupe et le channel parce que tu pourras régler après sur ton déclencheur radio le groupe et le channel. Tu as un mode ici où tu peux activer la lampe à l'avant. Tu vois, la lampe ici est activée. Tu as possibilité de régler le mode high speed synchro. Donc le high speed synchro c'est quoi ? C'est du coup un pré-éclair avant l'éclair qui du coup expose ta photo sur plusieurs rideaux. Et du coup techniquement c'est un peu plus compliqué que ça mais on va dire que pour expliquer ça sera plus simple comme ça. Et bien sûr tu as un mode esclave, ça veut dire que ton flash peut être déclenché via d'autres éclairs, d'autres flashs. Donc voilà pour le tour du flash. C'est un flash assez simple à utiliser. Généralement moi je l'utilise en mode manuel comme ça, je ne me prends pas trop la tête. Tu peux bien sûr, vu que c'est un flash avec un récepteur radio intégré, régler la puissance de ton flash à distance. Et c'est ça qui est intéressant sur ce type de flash. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps moi j'avais revendu tous mes flashs de marques différentes et variées pour ne passer que sur une seule et même marque, la marque Godox. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça me permet d'avoir un seul et même déclencheur pour tout. Alors qu'avant j'empilais les déclencheurs et les émetteurs et c'était pas idéal. Et en plus l'avantage ici c'est que tu peux régler et déclencher tes flashs à distance. Et surtout comme tu viens de l'entendre, régler tes flashs à distance parce que l'avantage en studio c'est que tu es à côté de tes flashs. Donc pour les régler c'est pas très compliqué, t'as pas trop de vent, c'est pas trop galère. Mais en extérieur par exemple, en photo de skate, tes flashs sont pas très loin de toi. Donc tu pourrais te déplacer certes, mais par contre pour avoir un gain de rapidité, c'est mieux de pouvoir tout régler depuis ton appareil photo. En tout cas depuis le boîtier qui est sur ton appareil photo. Donc un déclencheur comme celui-là, je vais t'en présenter d'autres après, mais un déclencheur radio que tu mettras directement sur ta grille flash. Bien sûr dans les flashs par exemple de marques dédiées type Nikon, Canon, tu peux régler directement dans le boîtier pour certains boîtiers haut de gamme. Mais c'est pas le cas pour tout le monde et ça coûte cher. Alors qu'avec un déclencheur radio, tu peux le faire directement et c'est plutôt sympa. Y'a pas que Godox qui fait ça d'ailleurs, quasiment toutes les marques le font. Mais bah moi je suis sur Godox donc je vais te parler de Godox. Comme je te parlais, bah en studio tu peux te déplacer, sauf que des fois, comme par exemple avec un flash Cobra, si tu souhaites le mettre dans une boîte à lumière, des fois, moi par exemple j'utilise des boîtes à lumière des octobox inversées. Ce qui veut dire que je vais mettre mon flash qui va flasher le fond de l'octobox et la lumière va revenir ensuite. L'avantage c'est que c'est assez facile parce que ça se plie comme un parapluie, donc c'est super facile à transporter. Le désavantage par contre c'est que tu ne vois pas ton flash, ton flash est dans la boîte. Pour régler ça, suivant où est situé ta boîte à lumière, c'est la TANAS. Donc le fait de pouvoir régler à distance, c'est quand même un gain énorme. Donc comme je te disais, tu as plusieurs déclencheurs radio. Ici je te présente le XT16 qui est un déclencheur assez simple, assez basique. J'utilise souvent celui-là pour le skate parce que mes flashs sont quasiment tous réglés à la même puissance. Comme sur le flash, tu pré-règles ton channel, tu pré-règles ton groupe, tu pré-règles, donc tu peux mettre plusieurs flashs sur plusieurs groupes. Ça te permet par exemple de soit, on va dire, déclencher que le groupe B, que le groupe A. En tout cas avec ce déclencheur-là, ça te permet de régler séparément les groupes si tu en as besoin. C'est très simple à utiliser, ta tête, tu peux allumer les lampes à distance, tu peux activer le son ou pas à distance et tu peux régler donc à distance la puissance de tes flashs. Si tu souhaites qu'il soit un 32ème, tu mets un 32ème ou tu peux augmenter, descendre et puis régler à distance et déclencher à distance à la puissance que tu auras définie depuis ton boîtier. Donc ça évite de te bouger si des fois tu n'as pas la possibilité. Et des fois par exemple, entre certaines prises de vue, tu as besoin de peaufiner le réglage pour soit augmenter, soit réduire la puissance du flash. Plutôt que de te déplacer, tu le fais directement depuis ton boîtier. En numérique, c'est vachement intéressant parce que tu as le rendu directement sur ton écran. Donc tu peux le faire. Alors qu'en argentique, des fois, tu seras quand même obligé de te déplacer pour reprendre la mesure avec ta cellule. L'avantage quand même, c'est qu'une fois que tu as vexé ta cellule, tu prends ton déclencheur à la main, tu règles à côté du flash. C'est quand même un gain de temps énorme de pouvoir régler depuis le déclencheur. Donc celui-là, c'était le XT16 qui est vraiment l'entrée de gamme. Ensuite, j'ai un XT32 qui est la gamme légèrement au-dessus qui, lui, te permet directement de déclencher là aussi tout pareil que l'autre. En fait, c'est exactement la même chose. Sauf que là, l'avantage, c'est que tu pourras séparer les groupes ou les shooter en même temps. Alors que sur l'autre, une fois que tu as réglé ton groupe, tu ne peux shooter que sur ce groupe-là. Alors que là, tu peux shooter plusieurs groupes. C'est plus intéressant. Ensuite, j'ai le X Pro. Celui-là, je ne l'utilise qu'en studio parce que celui-là, je trouve qu'il est moins pratique à utiliser à l'extérieur. Je ne sais pas, je n'ai pas trop penché dessus. Mais tu vois déjà, en fait, il y a beaucoup plus d'options, il y a beaucoup plus de boutons, il y a beaucoup plus de choses. Tu peux réellement régler indépendamment quasiment chaque flash, chaque groupe, chaque channel différemment et tout déclencher en même temps. Alors que sur la première version, le XT16, tu ne peux déclencher que le channel que tu as sélectionné ou la groupe que tu as sélectionné. Ce qui peut être limitant si tu as sur un groupe 5 flashs, sur un autre groupe 10 flashs, sur un autre groupe 2 flashs. Avec le X Pro et le XT32, tu peux déclencher indépendamment chaque flash. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que celui-là, je l'utilise en studio. Le XT32, je l'utilise un petit peu partout. Ou quand j'ai deux boîtiers sur le 7, j'utilise un sur l'un et un sur l'autre. Ça me permet d'utiliser aussi plusieurs boîtiers, par exemple, si j'ai un argentique et un numérique. La plupart du temps, en skateboard et la plupart du temps, quasiment tout le temps, en argentique, j'utilise quasiment tout le temps le XT16. Parce que sur mes boîtiers argentiques, je ne sais pas pourquoi les deux autres ne fonctionnent pas. Est-ce que je les paramètre mal, je ne sais pas. Je ne me suis jamais trop pris la tête dessus. En tout cas, la plupart du temps, j'utilise le XT16. Ça ressemble en plus esthétiquement au Pocket Wizard. Et pour ceux qui ont connu les Pocket Wizard, je ne sais pas, je suis nostalgique. Ça me plaît. C'est complètement débile, on est d'accord, mais j'aime bien. Voilà pour le tour d'horizon technique un petit peu et esthétique de tout ça. Je trouve en tout cas que le TT600, c'est un flash qui est plutôt moyenne gamme. Ce n'est pas non plus un très gros flash haut de gamme. Il n'a pas une grosse puissance, mais je trouve que c'est un flash qui mérite vraiment d'être dans ton sac. Alors maintenant, le TT600, il est peut-être un peu moins trouvable, mais il se trouve, je crois, au tout à l'entour des 70-80 euros. Quand la version TTL est plus proche des 130 euros, ce que j'aime bien là-dedans, dans ce type de flash-là, c'est que c'est un petit flash d'appoint qui est vraiment cool à utiliser, qui est vraiment simple à utiliser. Tu peux le mettre par terre, tu peux le doubler avec un autre flash. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'il a un éclair qui est assez bref, il se recharge super vite. En tout cas, la durée entre les deux éclairs avec une puissance moyenne est assez rapide. Et donc, je suis très content de ce petit flash, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise principalement pour déboucher les ombres sous le skater, donc je vais le tenir à la main ou je vais le mettre par terre. Ce n'est pas ma lumière principale parce qu'il n'est pas assez puissant en extérieur, la plupart du temps en tout cas, pour déboucher les ombres en plein soleil, en tout cas quand il est utilisé tout seul. Mais l'avantage encore une fois d'un petit flash comme ça qui ne coûte pas cher, c'est que tu peux en acheter deux, trois. Ça te coûtera toujours moins cher que d'acheter un gros flash de studio qui prend de la place. Parce que là, comme tu le constates, c'est assez petit et je trouve que c'est plutôt cool. Il y a un photographe de skate que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Matt Price, qui fait des photos de skate donc pour des magazines principalement et pour des marques. Il a fait des vidéos, ça se trouve sur YouTube ou même sur son compte Instagram, où il te présente un peu son set qui déclenche avec des flashs Cobra, peut-être pas Godox, mais en tout cas tout à fait similaire à Godox. Ce n'est pas des flashs beaucoup plus puissants que celui-ci. Et tu vois les photos qu'il réalise, c'est juste extraordinaire. Donc, ça prouve encore une fois que tu n'as pas besoin d'avoir du flash à 4000 euros dans ton sac, pour faire de la très belle photo de skate. On parle de skate ici, mais pour moi, c'est la même chose pour le mariage ou quoi que ce soit. On va dire que si tu prends du flash pro beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus puissant, c'est du confort d'utilisation. Alors qu'un flash un peu plus moyen de gamme, je ne pars pas sur de l'entrée de gamme parce que là, c'est autre chose, mais un peu plus moyen de gamme, en fait, ça va te pousser toi à ta créativité et peut-être à mieux régler ton boîtier, à mieux régler le positionnement de ton flash. Ça ne me dérange pas en tout cas d'avoir à me prendre la tête à régler mon appareil photo et régler mes flashs. Même si on ne va pas se mentir quand tu as un flash haut de gamme qui est facile à régler, qui est puissant, suffisamment puissant pour se suffire à lui-même, bah oui, ça change la vie. Sauf que par contre, le budget, ce n'est pas le même. Et encore une fois, quand tu fais de la photo de skate comme moi, tu sais que tu risques de casser du flash, tu le sais. Donc changer un flash qui coûte 70 euros, voire 200 euros pour mes AD 360, ça fait vraiment largement moins mal aux fesses que de changer un flash comme un AD 600 pro qui coûtera, je ne sais pas, 1000 euros parce que 1000 euros dans un budget flash, c'est colossal. Je ne dis pas que tu ne dois pas acheter ce type de flash, mais je pense que suivant l'activité que tu as, pour du studio, quand tu es professionnel à investir dans du flash à 1000 euros, 2000 euros, ok. Pour du skateboard, quand tu es professionnel à investir dans des flashs à 400 euros, 500 euros, on est d'accord aussi. Par contre, je pense que si tu es amateur, en tout cas si tu es passionné, amateur, même pro, et que tu n'as pas envie de te prendre la tête à dépenser trop d'argent, je pense que ce type de flash, ça peut faire le job si tu en as plusieurs ou si tu l'as en complément d'un flash un tout petit peu plus puissant. Et pour moi, j'ai opté pour les AD 360 parce qu'à l'époque, j'avais acheté ça. Et quand j'en rachète maintenant, j'en ai racheté deux depuis, je les prends sur le bon coin et ce n'est vraiment pas cher parce que plus personne n'en veut. Moi, ça m'intéresse parce que du coup, c'est moins cher. Après, encore une fois, pour avoir essayé des flashs type AD 400 pro ou AD 600 pro, c'est vrai que ça fait largement mieux le job. C'est plus simple à utiliser, c'est plus efficace à toi de voir combien tu as de budget et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un flash comme ça dans ton sac, sachant que les AD 600, les AD 400 sont très gros. Il faut voir un peu midi à sa porte et voir un peu ce qu'on a vraiment besoin. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie. Argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de faire plein de belles photos et à très bientôt. Salut ! 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 Salut !